Sourate, l'enveloppante Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément Le récit de l'avènement de l'enveloppante, un des noms du jour de la résurrection, t'est-il parvenu ? Bien des hommes, ce jour-là, arboreront des visages humiliés, tourmentés, ayant péniblement œuvré mais en vain, dans la vie ici-bas, et qui sont accablés, le jour de la résurrection, précipités dans un feu ardent, abreuvés à une source dont l'eau a atteint le plus haut degré d'ébullition, ayant pour seule nourriture, des ronces qui ne peuvent ni engraisser ni apaiser la faim. Bien des hommes, ce jour-là, arboreront des visages sereins, satisfaits de leurs efforts fournis, durant leur vie sur terre, récompensés par un jardin sublime, où ils n'entendront pas de paroles futiles, où coule une source intarissable, où sont dressés des lits rehaussés, où sont disposés des coupes à leur portée, des coussins rangés et des tapis éparpillés. Que ne considèrent-ils les camélidés comme ils sont créés, et le ciel comme il est élevé, et les montagnes comme elles sont dressées, et la terre comme elle est aplanie ? Rappelle-leur, tout cela. Tu es celui qui le rappelle, tu n'es pas celui qui les contraint. Seul, celui qui se détourne et dénie, Dieu lui infligera le châtiment suprême. En vérité, c'est vers nous, que se fera leur retour et c'est à nous ensuite de dresser leur compte. Sous-titrage ST' 501